Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit quiz, comme à chaque fois le week-end on fait une vidéo chill sur le PC Aujourd'hui je suis tombé sur un quiz, sur Kippo Quiz, parce qu'à chaque fois je vais dessus, je vais voir dans tous les quiz et je regarde un quiz qui m'intéresse Et je suis tombé sur un quiz sur la guerre du Vietnam et je vais voir avec ce quiz si je me souviens bien du chapitre qu'on avait fait quand même plutôt long en histoire géopolitique Qui était une spécialité que j'avais prise en première au lycée et je vais donc voir si je me souviens encore un petit peu de la guerre du Vietnam en essayant de répondre à ce quiz Donc c'est parti, je vous mets tout ça, hop, excusez-moi si vous entendez le PC, il est en train de surchauffer, il n'en peut plus le pauvre Il vient de s'arrêter, super, nickel, merci à toi, on commence Alors, avant de servir pour le nord Vietnam, le général, désolé pour la prononciation, Voh Nguyen Gyap, avait combattu les français durant la guerre d'Indochine Alors, déjà, le nord Vietnam, si je ne dis pas de bêtises, c'était donc le parti communiste qui était relié à la Chine, je ne suis pas sûre de ça Et le sud, c'était ceux qui étaient, entre guillemets, capitalistes, avec comme allié les Etats-Unis Ça, c'est si je me souviens bien, c'est peut-être l'inverse Du coup, il a combattu les français durant la guerre d'Indochine et il a fait ensuite la guerre du Vietnam en tant que général pour le nord Vietnam Il y a une étoile sur son casque qui est assez souvent reliée au communisme, donc pourquoi pas ? Cet excellent stratège avait contribué à la victoire des forces du Viet Minh lors de la bataille de Dien Bien Phu en 1964 Et au départ des américains du Vietnam, il est mort en 2013, très bien Continuons En 1969, les bombardiers américains ont détruit définitivement la fameuse piste Ho Chi Minh Aucune idée Alors, je pense que mon chapitre d'histoire, je vous fais, ne me servir à rien du tout Parce que là, c'est des questions relativement bien précises Alors que moi, j'ai plus, durant le chapitre, après les... comment dire... Tout ce qui était géopolitique derrière, donc la propagande qui était quand même pas mal faite du côté des Etats-Unis Et aussi, donc, une offensive, l'offensive du DED, si je ne dis pas de bêtises Qui a été à l'origine du retour des troupes américaines C'est surtout ça que j'ai vu Donc je ne pense pas que ça va me servir à grand chose pour aujourd'hui Mais du coup, est-ce qu'en 1969, les bombardiers américains ont détruit définitivement la fameuse piste Ho Chi Minh En vrai, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de bombardements, notamment au Népal Donc pourquoi pas C'est faux La piste a été utilisée par les Nord-Vietnamiens pour transporter du matériel jusqu'à la fin de la guerre Les sections existent toujours et ont été incorporées à l'autoroute Ho Chi Minh Ok Environ 15 000 soldats américains sont morts sur la guerre du Vietnam Oh, ça me paraît beaucoup Du coup, ça me paraît énorme comme chiffre Alors ça c'est un chiffre que j'ai sûrement dû voir lors de mon chapitre Mais que j'ai oublié Parce qu'une des conditions qui faisaient que les Américains étaient contre cette guerre C'est qu'il commence à y avoir pas mal de blessés, etc Mais 15 000, ça me paraît quand même assez vertigineux comme somme Du coup, j'ai envie de dire faux Et c'est encore plus A chaque fois que c'est ça Plus de 58 000 soldats américains ont perdu la vie durant ce conflit On compte également 2 millions de morts chez les civils vietnamiens C'est énorme C'est vraiment énorme Henri Kissinger et le Duc de Tau ont remporté le prix Nobel de la paix en 1973 pour avoir réussi à négocier un accord de cessez-le-feu Pourquoi pas ? J'ai envie de dire vrai, ça mérite quand même un prix Nobel de la paix, je pense Le Duc de Tau a refusé le prix Contrairement à Henri Kissinger, conseiller à la sécurité nationale de 1969 à 1975 et secrétaire d'état de 1973 à 1977 Leur travail a donné lieu à une trêve En 1963, le président du sud Vietnam, Ngo Dinh Diem, a été assassiné à la suite d'un coup d'état militaire J'en ai pas entendu parler dans mon cours de géopolitique Du coup, je pense que c'est faux C'est vrai, ok Je pensais qu'on en aurait parlé dans mon cours et que je m'en serais souvenu, mais du coup non Appuyé au début du conflit par les Etats-Unis, Ngo Dinh Diem a fini par perdre leur soutien Et les Américains n'ont pas tenté d'empêcher le coup d'état militaire de 1963 Oh les chiens de la casse Ils ont pas été, comment dire, exemplaires sur cette guerre, les Américains n'empêche Le président Nixon était un farouche défenseur de la stratégie de la vietnamisation C'est faux Oh Bah sûrement S'ils ont fait la guerre là-bas, c'est qu'ils voulaient s'en emparer sûrement, je pense, je sais pas Ouais Le programme l'ensemble 1969 visait à confier la poursuite de la guerre du Vietnam aux forces du Vietnam Ok, j'avais pas bien compris la question Avant de diminuer l'implication de l'armée américaine Ok Donc j'avais mal lu la question et j'ai quand même mis bon, on a eu de la chance En 1969 Le président de la République démocratique du Vietnam, Ho Chi Minh, émande une crise cardiaque Pourquoi pas ? Pourquoi pas j'ai envie de dire, donc je vais dire vrai Ok, la réponse est vraie Le leader communiste qui a joué un rôle de premier plan dans la guerre du Vietnam Avait 79 ans, ce qui est quand même un âge assez avancé En 1975, la capitale du sud du Vietnam a pris le nom de Ho Chi Minh en son honneur Très bien En 1968, 20 000 soldats des forces spéciales américaines ont attaqué des bases nord-vietnamiennes Dans le cadre de l'offensive du Tête Alors Si je me souviens bien L'offensive du Tête C'est les nord-vietnamiens qui ont attaqué Donc le sud du Vietnam, les troupes américaines, etc Et ça a été en partie filmé Si je dis pas de bêtises Parce que c'était durant le jour de l'an Et c'est ce qui a déclenché la retraite des forces américaines Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est l'inverse C'est que c'est les américains qui ont attaqué les nord-vietnamiens Mais si je dis pas de bêtises, c'est l'inverse Donc c'est faux C'est ça L'offensive du Tête du nom du nouvel nord-vietnamien a été perpétrée par les forces nord-vietnamiens Sur plus d'une centaine de villes pour inciter les sud-vietnamiens au soulèvement Donc je me souvenais plutôt pas mal de cette offensive Tant mieux, j'ai pas tout oublié Pour protester contre le régime dictatorial communiste Un moine bouddhiste s'est immolé par le feu dans la capitale nord-vietnamienne en 1965 Alors, j'ai déjà entendu une histoire d'un bouddhiste qui s'était immolé pour protester Et donc devant plein de gens sans crier, sans rien Du coup, il se peut que ce soit la même histoire J'ai envie de dire vrai C'est faux Donc c'était plus ou moins vrai, sauf que c'était pas la bonne date malheureusement Ok L'incident du golfe du Tonkin a convaincu l'armée américaine de se retirer du Vietnam Je l'ai pas vu ça Enfin, ou alors si je l'ai peut-être vu mais je m'en souviens pas Mais pour moi c'est réellement l'offensive du Tête Qu'a amené l'Amérique, enfin les Américains A se retirer du coup j'ai envie de dire faux Peu après l'attaque de deux navires américains dans le golfe du Tonkin en 1964 Les Etats-Unis ont accru leur activité au Vietnam Plusieurs croient que cet incident était un coup monté Donc c'était l'inversité pour se déployer encore plus au Vietnam Ok Et donc 7 sur 10 C'est plutôt pas mal Alors Attendez je vais me mettre comme ça C'est plutôt pas mal Alors malheureusement Y'a que Une question Une ou deux questions Je me suis réellement servi de ce dont je me souvenais de mes cours de géopolitique Sinon c'est un peu aléatoire Et de la chance Mais mine de rien 7 sur 10 c'est pas mal Donc moi je prends Sur ce les amis J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude vous connaissez la chanson Vous mettez un petit like Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous retrouve A très vite pour une autre vidéo Salut à tous les amis Dormez bien